Donc salut à tous c'est Alzenox on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je suis avec Garnasho là donc on est devant le château donc là on est sur mon île donc du coup avec Garnasho donc on va vous montrer ce qu'on a fait depuis ici rien n'a changé j'ai toujours pas fait l'intérieur je le ferai plus tard donc là bas j'ai fait une île une île jungle ici ce sera pas mal on fera des petites cabanes dans les dans les arbres c'est vrai que c'est pas mal donc ici l'entrée de droite est toujours en musique donc ici on a adopté un petit zombie the walking dead 2 là qu'est ce qu'on va faire donc là du coup qu'est ce que vous voyez un portail donc on va pas tarder à l'inauguré là avec vous donc ici les petits coffres là pour l'instant c'est le ranchement c'est un peu le bordel donc ici il y aura aussi des coffres sur le côté droite là vas-y à toi l'honneur ok donc 3 2 1 incroyable ah est-ce qu'on entend ce bruit là bruit du nether quand on rentre à deux dedans pour voir où on fait rien vas-y vas-y ah ouais d'accord il a vraiment tout le côté collé quoi ouais bah ouais d'accord en même temps avec le dessus de bahjam il est juste sur le côté là bas ça prouve vraiment que la distance comment elle est divisée par celle dans le nether incroyable on va arriver dans sa base en vrai on est chez william c'est vraiment n'importe quoi les portails ils sont mal linked ah ouais en même temps ils sont côte à côte tu vois bon ça c'est le truc là ah bah tiens justement le début du café là exactement d'abord cette transition c'est incroyable c'est le début du café donc on va vous montrer donc ici il y aura une partie restaurant après on prend grand chose à voir c'est fait exprès on va dire ça à dire ça donc ici on va dire ça ici sera le bar ici ça sera la passerelle pour passer du bar au restaurant ce qui est pas mal oui une échelle bon oui d'accord la qualité du bilan mais pour l'instant c'est pas fini la qualité du bilan donc voilà la maison de la joie parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu puisque dans le dernier épisode il était encore en travaux donc on va vous montrer à vous c'est pas la barrique du siècle non plus donc j'ai encore le donc voici la maison on dirait un petit chalet non c'est pas ma maison je trouve étroit c'est pas ma maison tu vois c'est genre l'extérieur ce que je veux dire je trouve qu'à l'extérieur j'ai pas beaucoup de place donc la maison de répéteur elle est toujours pas changé regarde mon usine là mon usine faut qu'on vient sa fierté attends regarde même devant vous savoir attend je vais transformer le bouton oh ouais ça va c'est pas compliqué à faire on va le transformer en noir lui trop compliqué du coup voici la maison à benji donc voyons voir benji alors je sais pas s'il y a toujours ses squatters ah oui il y a toujours ta squatter c'est lui aussi on est vraiment à qu'on va lui aider là parce que ça craint quand même hein t'as spawner à squelettes ça le gamin ah ouais alors surtout on vous montrera surtout ne montre pas la mocheté qu'il a fait là la mocheté de quelle mocheté non surtout pas ça c'est horrible sérieux même limite ma machine elle est plus belle on va le cacher ta machine c'est moi il va péter un peu du coup voilà la maison à benji donc que pour l'instant en vrai je voudrais dire quelque chose aussi garnachaud à propos des villageois donc il ya quelqu'un qui avait rejoint les discords donc ah oui on tient il n'a qu'ils soient de lille qui est maintenant en privé j'ai bien fait de mettre de lille partout qui était venu de notre survie et qui avait tout péter genre là toutes les bases là même le château j'ai dû le refaire parce qu'elle allait moi je dis elle parce que le pseudo était plus féminin quoi ouais mais en vrai je vois ce qui a ça ouais alors rejoint elle a tout pété donc vraiment toujours dans ma base j'avais deux gros trous j'avais le toit pété du coup elle avait buté tous les villageois genre vraiment du coup on a dû faire un coup un villageois de mille donc je pense que je vous mettrai en lien le comment je l'ai fait en tout cas la vidéo qui est référencé donc que j'avais déjà fait ce modèle et que j'ai reproduit donc voici comment aller donc là on l'a mis dans le ciel pour pas que ça soit trop chiant et du coup quand les villageois tombe il tombe dans cette fontaine on va dire qui n'a pas piqué les intents ouais on va réaménager d'ailleurs du coup les villageois là on en a un ici on a deux qui dorment il y en a plein j'aurais je crois qu'il y a un peu partout du coup je pense qu'il y en a une petite dizaine de villageois là on même pas à deux heures donc c'est très quali c'est pour ceux qui se demandent la survie et là en quoi je vais vous montrer parce que donc elle est en difficulté difficile elle est bloquée donc on peut pas y toucher il n'y a aucun game mode possible il n'y a rien voici ah oui vous avez déjà préparé des trous là donc voici la gare il a joué exactement ici à la gare donc oui c'est un recampeur qui a commencé et ici ce sera un genre de 2 donc c'est à dire que ici dans chaque trou il y aura un villageois avec un métier proposé genre il ya un libraire donc on pourra échanger des livres ici un escalier avant jusqu'en couche 6 parce qu'on pouvait pas faire plus bas par contre vous êtes vraiment jusqu'en couche 6 là oui le truc qui sert à rien parce qu'on peut parler de moi mais on sait pas où j'ai les trous on se retrouve à la base donc une fois qu'il ya du changement je vous reprends et je vous dis tout ce qui a changé fera des petits timelapse à tout de suite voilà c'est parti je Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501